salut à tous c'est lixor j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo review où on va voir les decks les plus joués de ce tournoi mondial 2023 il a été extrêmement animé je vous ai commenté la finale ce mardi mardi prochain et mardi d'après si tout va bien vous aurez les autres finales pour les plus jeunes maintenant même si c'est les plus jeunes vous le verrez c'est des finales qui sont aussi très très intéressante mais aujourd'hui review des decks de la catégorie masters on va le voir on n'a pas eu énormément de decks différentes jouées comme souvent on va me dire mais des très grosses surprises quand même dans le classement allez on est parti tout de suite alors cette première première image on peut dire c'est pour voir la répartition des decks en quantité alors on a uniquement le top 69 on n'a pas encore eu toute la liste maintenant même dans le top 69 on peut voir qu'on a quand même une très très grosse démarcation avec plus de 20% des decks joués qui étaient des decks de la zone perdue alors zone perdue tout tout type de zone perdue cumulée on fait pas le distinguo à l'intérieur la seule chose qu'on va différencier c'est avec le muplodocus disui ou là c'est plus 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 d'issue mais zone perdue toute formule confondue plus de 20% des decks au niveau des decks miu et lugia on est un peu près sur de la même chose un 15% des decks 10% garde voir giratina et après moins de 10% donc toujours top 69 donc c'est à prendre avec des pincettes donc plus on va descendre sur les decks du tout un giratina baoujane intéléon méraïdon arceus pal qui a le lissoin de goudra je voulais dit et counter box en quantité c'est un petit peu plus difficile à appréhender mais en tout cas ce qu'on peut déjà dire assurément c'est que la zone perdue c'est vachement imposé sur ce tournoi sans surprise ça fait pas mal de temps que le deck est là qu'il est bien présent pourtant même si ça a été le deck le plus joué et ben c'est pas le deck qui a pris le plus de points alors pris le plus de points dans l'effet si il prend 244 points cumulés mais on n'a aucun deck zone perdue qui ont fait podium et ça c'est quand même une information qui est très très intéressante donc ok un deck sur cinq c'était de la zone perdue maintenant concrètement le podium vous allez me dire qu'est ce que c'est si on dit que tout le monde tout le monde une personne sur cinq a joué zone perdue pourtant ils n'ont pas fait le podium et ben c'est assez simple le podium il ressemble à ça alors dans le détail van skyler premier vous le savez deuxième tordre et clef j'avais fait un petit peu rapidement le classement michael pramawa troisième garcia quatrième on a sirius davis neuvième brent tony son dixième schéma ce qui est onzième et je passe assez rapidement un j'ai sauté quelques noms mais un petit fait que j'avais pas précisé tout en bas 64e place fabien foujol le français de cette étape avec un deck d'ailleurs qu'on va regarder après dans le détail mais voilà si on regarde rapidement première place mi ou v max mais ça pas de surprise on le savait deuxième place un deck garde voie troisième place alors troisième place ok on est sur de la zone perdue à mais c'est giratina giratina zone perdue quatrième cinquième place on retrouve à nouveau mi ou v max sixième place garde voie septième place la zone perdue en pur et dur donc ça ça fait partie des 20% dont je vous parlais huitième place giratina et après ça s'effrite un petit peu des choses assez surprenantes à alex chez mansquet qui fait onzième avec un deck mille points à la douzième place karel mertens qui fait douzième justement avec le mec lougia v star et aéropteric c'est d'ailleurs le deck qui se classe le plus haut le deck lougia qui se classe le plus haut donc c'est assez assez intéressant alors on a sirius davis en neuvième si maintenant on prend du bao john pur et ben c'est à la treizième place qu'on vient leur trouver donc finalement jusqu'à la septième ben dixième place à les dix premières places c'est vraiment trop quatre decks qui se partagent le gâteau trois si on retire serius davis on a garde voie on a mi ou et on a le giratina avec la zone perdue qu'on va pas passer en review tous les decks ça va faire un petit peu beaucoup mais il ya dix decks que j'ai décidé de voir avec vous alors on va voir en premier le deck de fabien poujol français de l'étape petite dédicace on regardera son deck qui était assez sympathique donc finalement faire 64 avec ce deck là et ben c'est tout à son honneur juste après on verra le deck 2 alors il faut que je le retrouve tom 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 où est ce qu'il est j'aurais dû me noter le la place ce que je n'ai pas fait en 9e place on regardera tom misutani le japonais qui a joué arceus et noctali et vous allez voir que le deck est assez intéressant malgré tout il fait que 36e petit peu dommage juste après on regardera le deck de andruman alors andruman qui est 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 andruman qui est la 21e place c'est le deck miraïdon ex qui s'est classé le plus haut donc on regardera aussi le deck qui s'est classé le plus haut avec maraïdon ex je trouve que c'est toujours intéressant après je vous l'ai dit on verra le deck de karel martin le deck lougavistar qui s'est classé le plus haut on verra alex jimanski également le deck mille points qui s'est classé le plus haut on regardera également le deck de soishi saïto qui est le deck zone perdu pur qui s'est classé septième que le plus haut dans le podium et enfin on verra le top 4 c'est à dire le deck mi uv max d'azul garcia qui est assez différent du deck de vans keiley vous allez voir et le deck de michael et de tord reyclef allez les dix decks en review je vais essayer de faire ça assez rapidement mais on va essayer de faire ça de manière la plus complète allez on est parti tout de suite avec le deck de fabien poujol 64e place au world un deck palkia et garde voie donc finalement une combinaison assez surprenante qu'on voit pas tous les jours donc on a le tarzel le kirlia et le garde voie garde voie avec arcane brillante qui a 4 versions de kirlia avec raffinement l'objectif je pense pour qu'il ya les garde voie c'était vraiment d'avoir une pioche très très rapide en plus de ça kirlia pouvait permettre de défausser de l'énergie eau donc c'est assez cool le palkia ve et le palkia ve star avec portail star pour ce setup le manafi pour protéger le banc l'enfinobiradieux pour défausser de l'énergie eau le kyogre qui est là avec aqua tempête mais sur un malentendu et ben on peut faire d'énormes dégâts et le barujan ex en un seul exemplaire pour récupérer de l'énergie et un pouvoir derrière les défausser et se reset up avec le palkia neuf énergie eau pas de surprise en carte dresseur nakara la résolution d'amaryllis piocher une carte pour chacun des pokémon en jeu machine en deux exemplaires roy échange croisé échange croisé qui est une carte je pense assez sous coté très clairement la niveau balle le passe de combat la méga canne le recycleur d'énergie hyper ball faible ball parfum inhibiteur pour bloquer le talent du pokémon actif au prochain tour c'est quand même assez pratique la corne résonante pour reprendre un kill gratuitement la masse ball d'issue 2 villes perdues et un poké stop et ça fait 64e pour fabien pougeul donc c'est plutôt cool la combinaison la kirlia garde revoir en pokémon purement pas de soutien pour pour la défaut c'est piocher je trouve ça assez intéressant maintenant manquait peut-être d'une force de frappe on a beau jean ex dans l'absolu pour taper très très fort maintenant les pokémons ex de niveau 2 on est sur du 320 de points de vie 320 330 ça fait beaucoup voilà peut-être la force de frappe qui était un petit peu limité qui a empêché fabien pougeul de monter plus haut dans le classement en tout cas très très joli deck très sympa et encore encore bravo à lui on enchaîne avec le deck de tom mitsunati 36e place et justement je voulais vous en parler parce que c'est un deck arceeuse v star accompagné de noctalivé de noctalivé max et du drascore v et drascore v star donc je trouvais ça assez intéressant à voir le connoteur et le castorneau pour la pioche et la la casam radieux donc on est sur un deck on le voit un obscur principalement avec de la garde v et du double turbo pour ce setup rapidement mais l'idée c'est forcément de placer arceeuse en début de partie d'attaquer et derrière de setup le drascore v ou le noctalivé max enfin noctalivé puis noctalivé max avec le drascore v star qui est là qu'est ce qui a bloqué avec ce deck pour faire 36e ne pas monter plus haut difficile à dire arceeuse v star c'est toujours pareil 200 points de vie c'est pas énorme pour 280 de points de 200 dégâts pour 280 points de vie on a quand même des pokémon ex aujourd'hui qui tape très très fort pour deux cartes récompenses aussi donc tout pareil on a pu la puissance v star mais on a deux cartes récompenses pour un peu plus de points de vie arceeuse limité en dégâts et derrière bon on joue du ténèbre pur c'est bien maintenant noctalivé max à 160 de dégâts c'est assez léger et le drascore v et drascore v star c'est un pareil au niveau des cartes supporter on a machine alors je vais les remettre en anglais mais au moins voilà on aura la petite image ce sera mieux on a machine on à l'ordre du boss la recherche professorale le juge on a volo pq pq ro j'ai plus son nom en français qui va récupérer un pokémon v du bon 4 hyper ball de faible au beau la masse ball d'issue la corde sortie la carte échange le bandeau choix la box de désastre qui est une carte qui a été relativement joué dans ce tournoi de ville zone perdu et de stade zone perdu ville perdu pardon et de stade avec le sentier blanche sim pour bloquer bloquer les talents je pense que encore une fois la force de frappe a été un petit peu un petit peu limité à 160 de points de vie c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué sachant que derrière on a des garde voir qui coûte une récompense qui peuvent taper à 300 de dégâts si ils sont bien setup il ya des chances que le déséquilibre se soit fait ressentir de ce côté là un peu déçu de voir qu'un deck qui travaillait du pur ténèbre n'est pas réussi à se c'est plus haut que la 36e place j'aurais au moins pensé podium pour un deck de zure comme quoi on ne peut jamais prédire ce qui va se passer on enchaîne maintenant avec le deck de andrew mahon qui fait 21e dans ce tournoi mondial c'est le joueur qui s'est classé le plus haut avec le deck miray dont ex dont je voulais en parler mais encore une fois miray dont ex qui ne s'affiche pas je dois faire le switch à chaque fois à mon avis le miray dont ex justement qui est là en trois exemplaires avec son talent à l'unité tandem pour poser des pokémons de base électrique c'est quand même vraiment cool et abba je m'attendais à en voir beaucoup plus joué pour le coup ce serait quand il est sorti il a fait pas mal de bruit et il s'est très très vite assez garde voir ex quand même pris le dessus assez rapidement un petit peu déçu mais malgré tout satisfait de voir que on arrive à faire 21e au championnat mondial avec le miray dont ex c'est assez cool on a deux watts watts on a deux fluffy j'ai plus son nom en français mais pour cet up le bon avec dinamoteur c'est très bien deux ray couvées deux ray chouvé un zera aura et un tocopico pas du tout un tapato s ex pardon donc finalement version assez assez classique si on peut dire on a le zera aura qui est là qui revient un petit peu zera aura c'est quand même une carte qui est hyper intéressante il a son attaque qui fait 30 dégâts si c'est un pokémon évolutif en face il fait 30 dégâts supplémentaires donc 60 s'il ya une faiblesse on tape à 120 et si jamais on a un bordeaux et ben on est à 200 200 et les patates avec la faiblesse et le bordeaux donc c'est quand même plutôt pas mal je pense je sais pas je suis quand même assez sceptique il y avait l'ancienne version de zera aura qui était vraiment top qui avait je crois plus 120 de dégâts c'était un pokémon v la plus 30 dégâts sur un pokémon évolutif c'est assez limité 14 énergie après on a raichu si on veut taper comme un sac le raichu peut faire l'affaire 14 énergie électrique des recherches professorales ordre du boss machine juge p faut vraiment que je m'achète le jeu et que j'y joue arven en un exemplaire récupérer une carte objet et une carte outil toujours pratique carte objet principalement le générateur électrique l'hyper à vol le chariot d'échange la corde sortie la faible au ball le charme bravoure plus 52 points de vie un pokémon de base ben mine de rien 50 points de vie en plus ça peut sauver la mise de pierre scellée sylvestre pour utiliser la puissance v star c'est toujours cool et quatre sentiers blanche cime alors quatre sentiers blanche cime par contre il a aucune carte pour faire sauter la carte stade dire qu'une fois que le sentier blanche cime est posé miraïdon ex et raichu v et tapote os ex tapote os ex un peu plus un peu moins chiant mais dès que la carte stade est posée on peut plus la faire sauter donc j'aurais peut-être mis un aspirateur quand même pour m'assurer un petit peu plus de tranquillité 21e place avec ce deck il ya du potentiel leur zéro aura avec le recul je me demande un peu ce qu'il fait là mais voilà malgré tout les decks électriques ne sont pas morts loin de là il ya du potentiel c'est un peu plus compliqué que lorsque le méta était dominé par les lougias on a beaucoup moins de lougias donc c'est plus difficile mais sur une bonne série en jouant plutôt bien on fait 21e au world avec le miraïdon ex et ça c'est quand même plutôt sympathique on enchaîne maintenant avec le deck lougiavestar et aéropteryx joué par karel mertens qui fait 12e donc là on commence à rentrer dans du sérieux 12e place aux championnats du monde on peut rentrer chez soi plutôt satisfait on n'est pas venu faire d'affiguration clairement pas alors le deck lougiavestar qui s'est placé le plus haut dans ce classement à quoi est ce qu'il ressemble il ressemble et bien à quelque chose on dirait d'assez d'assez classique on a le lougiav et on a le lougiavestar ok quatre aéropteryx le lumineon v le tyrannosif point final chiffours ce point final mais chiffours point final v max ok yveltal qui est là yveltal qui est très intéressant qui a le type ténèbres et en plus de ça qui est point final donc qui peut one shot un mi ou v max sans se poser de questions le sucre en radieux en pokémon pour se soigner en pokémon soutien le pitrouille pour faire sauter la carte stade et le tapato s ex du côté des énergies on a de l'énergie point final de l'énergie double de l'énergie cadeau pour piocher ouais c'est ça piocher jusqu'à cette carte en main quand il ya un kill de l'énergie garde v et de l'énergie propulsion on va se remettre en anglais pour la voir la jet énergie c'est celle là qui nous permet de ramener le pokémon de bon sur le poste actif quand on lui attache l'énergie ça c'est plutôt cool ça permet de pas forcément avoir trop de cartes échanges mais avec cette énergie là on peut faire le switch gratuitement la recharge professorale en trois exemplaires l'ordre du boss machine serena professeur pinprenel pour défausser deux pokémons directement les aéropteryx c'est très pratique de l'hyper ball de l'arôme de capture l'ordre de vitalité faible au ball mais sa gauza j'ai plus son nom en français mais pour récupérer un pokémon en carte stade c'est pratique et le stade harwin passé de 5 à 4 pokémons de banc ça pour faire sauter lumineux en v c'est toujours très très pratique et ben écoutez assez assez surpris qu'avec cette combinaison là finalement douzième place alors douzième place on a le sur pareil on a on a le voisin qui passe à l'aspirateur ça fait plaisir je pense que le problème au dessus bon l'a vu on a du du miu v max ok on a aussi du garde voie et garde voir un petit peu comme zone perdu on est sur du one price alors quand je dis on est sur du one price je parle du garde voir de base qui nous sert avec son talent pour ce setup mais 30 dégâts pour chaque énergie on peut taper à 300 330 sans trop se poser de questions et malgré tout ça coûte qu'une seule récompense avec des decks comme ça on tape un petit peu moins fort on vient taper là à 220 allez on peut taper assez fort avec le tir à nocif mais pas non plus excessivement fort comparé au nombre de cartes récompenses qu'on a qu'on a à la clé et je pense que ça c'est le souci chiffre force v max ou chiffre force v faiblesse psy alors effectivement il y avait le type ténèbre qui était beaucoup joué dans le deck qui a pu aider mais je pense que le ratio énergie énergie cartes récompenses dégâts était assez assez compliqué à gérer maintenant le quai le déc a du potentiel il a du potentiel pour faire 12e c'est clair le type ténèbre est très bien joué on peut passer miu assez passe facilement mais on peut en tout cas passer miu de plusieurs manières pas trop de soucis maintenant sur pareil à luga v star si on n'a pas posé dès le deuxième tour hélas c'est quasiment terminé donc il ya aussi cette condition là qui rend la game potentiellement un peu plus difficile mais bon 12e place pour karel qui fait honneur à luga vesta et ben c'est très très cool allez on enchaîne maintenant avec alex chez mansquet qui fait on vient qui vient se placer le plus haut avec un deck mille points et vous le savez moi et des mille points je les adore ça fait plaisir de les retrouver on avait le les argus v de les argus v max le chiffre or ce mille points v chez force 1.1 v max une de mes cartes préférées rémorée octillerie charmina à la 15e radieux lumineon v et le spiriton qui bloque le temps des pokémons de base v abba une version revisité mais avec voilà quand on retrouve rémorée octillerie charmina chiffre or les argus c'est vraiment une version qu'on pouvait jouer il ya déjà plusieurs mois voire une grosse année de ça donc moi ça me fait vraiment plaisir à de leur trouver six énergie au quatre énergie mille points donc aucune énergie combat l'idée ça va pas être de jouer alors sur le switch du chiffre or ce on peut mais faudra forcément le faire avec de l'énergie mille points quand on joue de l'énergie combat on peut jouer le switch avec 150 de dégâts là que de l'énergie où on peut pas chez four c'est au moins deux énergie combat une recharge professorale machine nashara lona pour setup un pokémon v avec une énergie eau de la pile de défausse et piocher de cartes ça c'est très très cool la concentration de cornelia sarah pour se soigner sophora brome hop on va mettre en anglais brome à biii c'était ça brome des fossés une énergie spéciale de chacun des pokémons de l'adversaire donc ça si on trouvait sur un lugavestar lugavestar ou même miu b max c'était plutôt plutôt intéressant l'hyper ball le pass de combat via épi la faible au beau les récupération d'énergie recherche d'énergie corde sortie la pierre scellée sylvestre et trois tours de l'eau version assez assez classique effectivement jacomo je pense qu'il ya tout à fait sa place dans le deck avec tous les pokémons qui ont de l'énergie spéciale en ce moment elle pourrait revenir je pense là à la rentrée dans les premiers tournois ça m'étonnerait pas qu'elle soit un petit peu plus joué on a de l'énergie multicolore qui est revenu un peu de l'énergie boréal donc pour moi ça m'étonnerait pas ouais très clairement qu'elle soit joué allez 11e place pour alex chez mansquet qui fait honneur à chiffre force v max c'est très très compliqué quand on joue chez force v max on a le type le type combat alors forcément de base on va venir privilégier le lézard gus v max maintenant les argus v max et va il est quand même limité à 140 de dégâts par tour alors oui il ya le talent mais sur le pokémon actif c'est que 140 de dégâts et là encore une fois et ben on se retrouve on peut en tout cas se retrouver très très vite bloqué et limité par les dégâts donc malgré tout alex chez mansquet voilà c'est pas un peintre et il fait 11e avec ce deck et ça je trouve ça quand même assez dingue allez on se rapproche du podium on est à la 7e place avec shoichi saito le japonais qui emmène la zone perdue à la 7e place zone perdue 7e place pas trop de surprise même si ces derniers temps elle avait un petit peu plus de mal à décoller mais ça reste un deck qui a énormément de potentiel qui peut être joué de plein de manières différentes et qui est très puissant la preuve quand on le classe à la 7e place et ben c'est qu'il est extrêmement bon le guériant dans quatre exemplaires tenefix nigozi on devrait pas avoir trop de surprises avec ce deck en finobi on a kyogre voilà qui était joué dans une des versions qui permet de taper sur le banc vers la fin de la partie c'est assez cool le manafi pour protéger son banc le drascore le dracolos v pardon et le roue carnage v roue carnage v assez pratique qui permet avec elle oblitérée de le récupérer mais qui permet de le poser pour jouer la pierre scellée sylvestre ça c'est vraiment l'avantage du roue carnage le dracolos qui est là il tape à 250 de dégâts on va essayer de faire un maximum de dégâts avec et ça reste toujours pareil le pokémon qui tape le plus fort alors à ma surprise encore une fois pas de drascore v et les drascore v ben de tous les decks qu'on a balayé pour l'instant il y en a eu très très peu de jouets et finalement est ce que ce serait pas ça qui aurait permis à mi ou v max de venir se classer je veux dire si haut dans le classement mais surtout de faire premier est-ce que c'est pas l'absence de drascore v dans les decks alors je vais dire moi dans quasiment tous mes decks je mets un ou deux drascore v maintenant effectivement je suis pas allé au championnat du monde certes certes mais ce drascore v ça reste la carte par excellence je pense pour passer des decks mi ou v max on en met deux dans le deck mi ou v max normalement à quelque chose près c'est plus un souci donc je trouve ça quand même assez dingue que dans un décor à zone perdue en faisant 7e place en plus le gars n'est pas joué de drascore énergie au énergie psy énergie électrique pas trop de surprises énergie électrique c'est pour attaquer avec le drascore colos énergie psy c'est pour attaquer avec le ténéfix et énergie ou c'est pour le qui ogre à la fin de la partie on va essayer de une fois qu'on a défaussé quasiment tout notre deck remonte de l'énergie et on vient taper jusqu'à 250 sur deux pokémons de bon c'est plutôt sympa un nicolai quatre exemplaires roxane deux exemplaires sophora portail mirage passe de combats charlie d'échange courtes sorties faible au beau le recycler d'énergie la méga canne l'aspirateur perdu en deux exemplaires la masse boldi suit la corne résonante de pierre cellé sylvestre et crucienda alors c'est pareil j'ai pu son nom en français artazon en anglais avec qui permet de prendre un pokémon de base pour le placer sur notre banc pokémon de base qui n'a pas d'encadrer règles donc dans le cas de la zone perdue c'est plutôt pas mal pas trop de surprise dans le deck moi là bien la petite surprise que j'ai bon c'est le dracolos v pourquoi dracolos v et pourquoi pas drascor v pour passer les mieux v max est d'ailleurs passé également les gardevoir ex alors il faut cette pluie mais pour passer garde devoir ex avec la faiblesse c'est toujours ça à prendre bon malgré tout 7e place deck zone perdu en somme assez classique un sans surprise mais bah qui a fait le travail allez maintenant on attaque le dur la quatrième place azul garcia greco qui joue miu v max et vous allez le voir entre sa version et la version de 20 skylay qui fait premier il ya trois marches de podium qui les séparent et pourtant et valeur déc est pas tout à fait identique on va le voir aller du côté d'alex garcia 4 miu v 4 miu v max pas de surprise le genet secte v en quatre exemplaires mais le état en un exemplaire et le becca glaçon becca glaçon qui permet d'aller taper un pokémon de banc ça peut être pratique pour aller terminé de qui l'un pokémon qu'on a déjà endommagé ou qui l'un pokémon qui est prêt à set up voilà becca glaçon tapé sur le banc c'est toujours utile 40 dégâts pour chaque énergie point de fusion attaché donc on tape jusqu'à 120 alors 120 toujours pas il ya c'est pas énorme 120 160 pardon jusqu'à 160 c'est alors c'est déjà un peu plus un peu plus important que 120 mais à 160 on peut quand même balayer pas mal de pokémon qui serait problématique avant de ce set up on a quatre énergie points de fusion trois énergie double et c'est tout cette énergie et c'est là où effectivement si on vient tous se ramener avec des cartes supporters pour défausser de l'énergie spéciale et bien ça va être assez compliqué pour un éclat d'inezzi à deux exemplaires ordre du boss le juge machine les pastilles de puissance pour augmenter ses dégâts le pass de combat l'hyper ball le nigomix 3000 faible au ball la plume ball pour récupérer un pokémon sans coup de retraite l'aspirateur perdu en deux exemplaires pour faire sauter les cartes stade un peu dérangeante comme le sentier la corde sortie le registre à 1000 à pierre scellée sylvestre en trois exemplaires de ceinture choix deux zones perdues et un sentier blanche sim justement qui est très pratique pour bloquer l'élec mi ou v max mais qui est aussi très pratique pour bloquer les autres decks donc finalement en avoir un dans son ex c'est toujours intéressant sur la zone perdu pour leur tirer ou l'aspirateur perdu et toute façon une fois qu'on ne sait bien cet homme qu'on a nos gênés secs mais surtout demi ou qui sont prêts au combat on n'a plus forcément besoin du gêné secteur en tout cas si on ne pioche pas pendant un tour c'est pas forcément la fin du monde donc la version assez classique à retenir c'est le bec à glaçons qui est là qui permet à azul garcia de faire quatrième et comparé à la première place et ben ce sera un petit peu un petit peu différent on va le voir troisième place michael prama wat qui met à l'honneur le giratina v star des familles 280 dégâts il ne se pose pas de questions quatre guériant 3 giratina v 3 giratina v star de tenefix le nigosier en finobie radieux ronflex et manaphie donc là finalement une version bas aussi assez assez connu de la zone perdu accompagné du giratina ronflex pour attaquer 180 dégâts ça reste intéressant manaphie on protège le banc nigosier en début de partie un seul nigosier en début de partie mais lui c'est pas nigosier qui l'intéresse c'est vraiment le giratina v maintenant un nigosier si vraiment on se retrouve pris au dépourvu et qu'on peut plus attaquer et ben nigosier nous permettra toujours d'attaquer si on a au moins quatre énergies dans la zone perdue donc c'est plutôt cool du côté des énergies on a de l'énergie propulsion qui est joué justement sur le guériant qui permet et ben d'amener le guériant sur le poste actif et après on peut battre en retraite pour switcher sur un autre guériant donc ça c'est quand même très très cool de l'énergie psy de l'énergie plantes et de l'énergie eau énergie psy et plantes c'est pour le giratina avesta énergie eau c'est pour l'enfinobi radieux mettre deux fois 90 de dégâts souvent ça peut être utile que ce soit contre un deck garde au rex pour qu'il de kirlia mais deux kills sur une autre zone perdue jouer l'enfinobi radieux avec de l'énergie eau dans un deck zone perdue c'est jamais perdu c'est le cas de le dire nicolai ordre du boss machine portail mirage passe de combats charles d'échange fait blowball méga cannes courtes sorties ceinture choix et sentier blanche team version assez classique mais avec l'énergie propulsion qui est là qui je pense qui est hyper intéressante j'ai déjà jamais vu cette version là mais très clairement l'énergie propulsion c'est la carte qui peut te sauver la mise avec ce deck je pense tout cas voilà malgré tout version pas très surprenante mais qui fait encore une fois troisième place donc ça montre aussi que les decks zone perdu accompagné du giratina vesta ne sont pas morts giratina vesta c'est 280 dégâts et 280 dégâts ça one shot pas mal de pokémon alors ça one shot moins de pokémon qu'à une époque ce que maintenant on a les garde voir ex qui vont dépasser les 300 points de vie mais dans le cas de garde voir ex il s'inflige des dégâts pour ce setup donc la giratina vesta peut quand même potentiellement aller chercher le kill facilement mais à l'avenir avec les pokémon ex qui arrivent de niveau 2 et bas qui dépassent aisément les 300 points de vie sera peut-être compliqué pour giratina vesta de se faire une place pour la suite on verra bien on verra bien mais 280 dégâts il ya un moment donné où toute façon ça passera plus très très clairement ça ne passera plus deuxième place et vous l'avez vu tordrae clef qui joue le garde voir ex on retrouve le tarzal en trois exemplaires tarzal saut de mémoire en un exemplaire pour bloquer l'attaque au cas où le kirlia raffinement trois exemplaires kirlia marche mirage en un exemplaire pour placer trois kirlia sur le banc deux garde voir ex deux garde voir classique le zassian ve le kresselia le miu l'amphine biradieu manaphie lumine en v c'est une version très très classique de garde voir énergie psy dix exemplaires énergie inversion énergie inversion énergie inversion c'est l'énergie trip c'est ça c'est l'énergie triple l'énergie triple en deux exemplaires qui permet quand l'adversaire à une carte récompense en moins que nous et va d'avoir trois énergie pour le prix d'une sur garde voir ça peut faire la différence on a machine la recherche professorale l'ordre du boss passe de combat niveau bol hyperbole super bombons boule de cristal méga canne l'aspirateur le registre ami la pierre scellée sylvestre qnc encore une fois et le stade en ruines c'est une version des plus classiques de garde voir mais malgré ça c'était la version la plus classique c'était aussi peut-être la version la plus prévisible de garde voir je pense qu'on s'attendait clairement à voir garde voir arriver dans ce tournoi et ben malgré ça tordra clef fait deuxième avec ce deck il avait tout un très clairement pour faire premier il avait tout il avait tout tout ou presque tout un finalement si il chute à la deuxième place mais ce qui est assez surprenant et ben c'est que c'est une version vraiment hyper classique hyper classique qui est joué ici avec garde voir alors qu'est ce qui a fait la différence des autres je pense principalement le talent de tordra clef mais comme quoi même la version la plus classique d'un deck et bien peut nous permettre de faire deuxième au championnat du monde et je suis quand même assez surpris qu'ils jouaient une version aussi classique sans fioritures sans rien il se pas posé de question mais en jouant la bonne carte au bon moment et ben on récupère la médaille d'argent et ça c'est quand même plutôt cool allez on termine notre vidéo avec le deck qui fait champion du monde 2023 le deck de 20 ce qu'il est mi ou v max je lui j'en ai parlé rapidement un an l'épisode de poké news le dernier qui est sorti mais on va quand même le regarder ce qu'il ya une chose qui change mon ami ou mi ou v max genesect ok mélo est à ok mais on a le plume line 20 a pris le parti de ne pas jouer bec à glaçons donc ne pas aller taper sur le banc par contre d'avoir sur son banc quasiment à chaque partie le plume line qui lui permet de tanker 20 dégâts sur les pokémons points de fusion et pour ceux qui ont regardé la finale 20 dégâts et ben ça peut changer la donne 20 dégâts sur un genesect à 190 de points de vie et ben il tank jusqu'à 210 et 210 ça peut être compliqué ça peut être très très compliqué alors 210 on a potentiellement le luga v star mais qui doit avoir le bandeau sans le bandeau ça passe pas arceuse v star pas c'est pareil sans le bandeau ça passe pas non plus donc le même mieux bon mi ou v max un 310 330 c'est plus forcément sale la différence mais plus mine et c'est 20 dégâts 20 résistance pour ces pokémons points de fusion je pense que ça très très clairement fait la différence et ce qui est sûr c'est que dans la finale ça a posé d'énormes problèmes à tordre et clef 4 énergie points de fusion 3 énergie double c'est du classique et du côté des cartes dresseurs on a inezia l'ordre du boss machine juge la pastille puissance le pass de combat hyperbole ligomix tout ça on connaît faible au beau l'aspirateur chariot corde sorti registre trois pierres scellées sylvestre faut être sûr d'aller la chercher la ceinture choix la boîte à désastre qui est là qui était assez intéressante la boîte à désastre si le pokémon v est mis cao par les dégâts d'une attaque et qu'il avait tous ses points de vie dans ce cas là le pokémon attaquant prend 8 marqueurs des dégâts 80 dégâts et ça et ben c'est quand même plutôt pareil la ville perdue en deux exemplaires le sentier blanchime et la caverne de cristal caverne de cristal choix très très surprenant peut-être et même d'ailleurs c'est certain encore plus surprenant que le plumeline mais qui permet de se soigner de 30 dégâts à chaque tour pour passer un deck zone perdue est ce que est ce que ça va sauver la mise est ce que ça peut aider en tout cas un petit peu parce que se soigner de 30 dégâts c'est toujours ça qui est placé en moins le tour d'après mais pour le coup tordre et clef joue une version très très classique du garde voir et ben ici vance a tenté la fantaisie avec le plumeline et la caverne de cristal et force est de constater qu'il termine champion du monde avec ce deck comme quoi la fantaisie parfois ça peut payer c'est juste dommage que ça concerne le fameux miu ve max on l'avait dit dans les commentaires vivement la retraite et c'est clair je pense qu'après ça on peut le dire vivement la retraite il l'a mérité ça m'ennuie de dire qu'il l'a mérité mais une fois qu'on a fait champion du monde on peut partir tranquillement et ben écoutez voilà pour la petite review meta du tournoi mondial 2023 j'ai très très hâte de voir ce qui va se passer pour les prochains tournois la saison va débuter assez rapidement en septembre septembre octobre j'ai plus les dates en tête mais ça va démarrer très très rapidement et ça va être l'occasion de voir si les mêmes decks vont essayer de revenir aussi justement là on a bien compris que miu ve max c'était un réel problème et qu'on va tous réintégrer des dras corvée dans nos decks j'ai très très hâte de voir les prochains événements et de voir comment est ce que la méthode de ce championnat mondial va les impacter et va écouter nous on s'arrête là pour ces tribus qui était un petit peu longue et je m'en excuse mais assez j'ai vraiment trouvé ça assez intéressant comme d'habitude ainsi la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu le commentaire et à vous abonner si c'est pas déjà fait dans tous les cas je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine